Alors Damien, aujourd'hui une Francis Francis, X1 Ground, comme café moulu, parce qu'elle n'accepte que du café moulu, d'ailleurs Illy est dans la boîte, il y a une boîte de café Illy en moulu, spécialement étudiée pour cette machine. Et pourquoi c'est du Illy ? Parce qu'en fait, cette marque Francis Francis appartient au fondateur, donc Monsieur Illy, qui était un dingue de design et qui a créé une gamme de machines design. La preuve ici est design, effectivement. Et encore une fois, quand tu vas dans les boutiques Illy, un appartement en France maintenant, on s'aperçoit que dans mon ordre, c'est plutôt design, classe et design, avec des finitions de produit, toujours parfaitement au top. Voilà. Alors, cette machine, c'est plutôt un design old school, on va dire. Rétro, oui. Et ça lui va très bien. Oui, tout à fait, avec une très très belle finition de peinture. Superbe. Tiens, viens, approche-toi. Ici, on dirait un petit peu du téflon, je ne sais pas, mais pour les traces de doigts et les rayures, c'est génial, en fait. Là, on ne verra rien. Il n'y a pas de crise. C'est super. C'est juste parfait. On a des boutons levier qui sont d'une efficacité redoutable. Ils ne risquent pas de suiser avec le temps. Voilà. Et puis moi, j'aime bien le style, de toute façon, des boutons levier. Je préfère, d'ailleurs. On a ici, non pas un manomètre, mais un thermomètre. Thermomètre, oui. Avec des zones indiquées très clairement. Là, c'est la zone café. Ici, c'est la zone vapeur. Vapeur. Donc, on ne peut pas se tromper. Bouton on-off sur le côté. Tout simple. C'est tout simple. Et avec des voyants lumineux qui nous indiquent, en fait, quand la machine est prête. Quand c'est prêt. Voilà. Donc ici, pareil, il y a un petit détail, mais un petit tiroir avec une belle finition. Là, pareil, ce n'est pas du plastique. Oui. C'est quelque chose de, voilà, c'est du massif. Tout à fait. La plaque ici aussi. Donc, pareil, ça reste une belle finition et, encore une fois, des beaux ajustements. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien de... Il y a quelques petits points qui sont moins sympas. Notamment la molette. Oui. La molette, moi, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, un peu plastique avec une finition en très moyenne. Les becs aussi, qui ne sont pas, voilà, qui sont en plastique, simplement. C'est vrai. L'avantage, c'est qu'on peut permuter rapidement parce qu'elle est de vrai avec deux tasses et une tasse. Oui. Donc, ça va plutôt très vite à changer. Alors que... Normalement. Parce que là, tu vois, c'est... On voit que celui-ci, tu ne l'as jamais mis. Non, jamais. Hein, voilà. Je ne m'en sers pas, celui-là, en fait. Voilà. Donc, c'est très facile. On le voit. Non, non, mais c'est bien le montrer. Voilà. Super. Voilà. Voilà. Donc, c'est livré avec un filtre, une tasse, un filtre, deux tasses. Exactement, ici. Ça, c'est des filtres non pressurisés. Oui. Et uniquement moulus, attention, pas de ZSE ou autre. Non pressurisés, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, on a le même trou, le nombre, pardon, de trous à l'intérieur du filtre qu'à l'extérieur. Ce sont les mêmes trous d'entrée et de sortie. Et du coup, normalement, il faut adapter sa mouture à sa machine. Exactement. Et comme ce sont des machines, donc Francis Francis qui appartient à Ili, ils ont fait des moutures spécifiques pour ces machines-là. Exactement. Et on va voir si c'est efficace ou pas. D'ailleurs, on va le faire de suite, le test. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu une petite sonnerie. Oui. Alors, tout simplement parce qu'on a fait un Latamakato tout à l'heure. Oui. On a utilisé la vapeur. Et le temps, en fait, que la chaudière redescend la température, la machine n'était pas verte. Elle n'était pas donc prête. Oui. Et donc là, on arrive sur la zone café. Et du coup, la machine sonne pour dire, c'est bon. C'est bon. Eh bien, écoute, moi, je suis en train de remplir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, après, c'est à vous de le juger. On va le régler pour faire des cafés plutôt courts. Plutôt. Oui, plutôt courts et courts. Allez, c'est parti. Donc, la machine est livrée avec un solo tamper. Donc, un truc, voilà. Ça. Plastique. Je préfère me servir un 58 en, voilà, un tamper classique. Voilà. Donc, quand tu dis 58, 58 mm. 58 mm, oui. Le diamètre, en fait. Exactement. Du filtre. Le même diamètre qui est utilisé dans les machines professionnelles. Professionnelles. Sauf qu'il y a un peu plus de matière. C'est un peu plus lourd. C'est un peu plus massif au niveau des machines professionnelles. Mais sinon, on est sur un diamètre identique. Je te propose de, en fait, on va mettre ce petit pichet. Oui. Et une tasse sur le côté. Comme ça, on fera le latte macchato juste dans la foulée. Avec grand plaisir. D'accord. C'est parti. Tasse en verre ou tasse en porcelaine ? Allez, porcelaine. Vas-y. Voilà. Allez, c'est parti. Ça coule plutôt bien. Voilà. Tout petit peu rapide, peut-être. Oui, bon, après, ça va finir avec la quantité de mouture. Plus ou moins de mouture. Le tassage, etc., etc., bien sûr. Bon, encore après, on peut aller plus loin. On peut avoir, bien sûr, son propre moulin. Faire sa mouture adaptée avec du café autre que il est, bien sûr. Et avoir des résultats tout à fait convaincants. Exactement. Comme on va tout de suite lancer le latte macchato, je me mets sur position vapeur. Et pendant ce temps, on va goûter ce café qui est plutôt radonie. Très bien. Gros plan radonie, magnifique. Merci de la technique. Bon, il y a, c'est vrai que l'avantage du café, il y a une régularité dans leur production et dans leur café qui est quand même assez remarquable. Que ce soit en dosette ou en grain ou en moulu, c'est vrai qu'on a une... Et c'est un café qui correspond, moi, je trouve, qui convient à tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est un café qui n'a pas de particularité vraiment dérangeante. Comme l'acidité, nous, on aime l'acidité dans les cafés. Il y en a qui n'aiment pas du tout l'acidité. Ici, l'acidité est quand même très contenue. Très contenue, justement, c'est un café pas neutre, pas jusqu'à là, mais voilà, c'est un café... Consensuel. Voilà, exactement, consensuel. C'est un café plutôt gourmand, avec des notes plutôt noisettes, noix. C'est plutôt des frais. Je vais le goûter parce qu'en fait, je n'ai pas trop envie de goûter l'empiché. Dirige l'embrie, vas-y. Si. Pourtant, c'est agréable, le métal, comme ça, au contraire de... C'est curieux. Tu nous fais... Ah, good. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je croyais que ça te plaisait pas. Good. Ah, si, si, good. Allez. Tiens, on voit ici, regarde, Anthony, rapproche-toi vite. Hop là. Gros plan, là, sur la petite zone encore humide. Voilà. Là, on a un mar sec qui vient juste de finir de sécher. Tout simplement, donc, parce qu'on l'a laissé reposer un certain temps, puisqu'il n'y a pas d'électrovanne en 3 voies là-dessus. Donc, si on retire le porte-filtre tout de suite, on a un mar un peu boueux. Voilà. Pas d'électrovanne. Donc, ça, on va le retrouver sur d'autres machines. Ici, on ne pourra pas non plus faire de back-feuchage de cette machine-là. Donc, nettoyage en profondeur avec des produits détergents. Donc, nettoyage du groupe en profondeur, puisqu'il n'y a pas d'électrovanne en 3 voies. D'accord. Voilà. Allez. Allez, question sur cette buse. C'est parti. Alors, la buse, bon, le problème, c'est qu'elle n'est pas très grande. Oui. Pour avoir un accès dans le pichier, ce n'est pas super pratique, en fait. Je ne sais pas au niveau puissance, c'est quand même plutôt moyen. Donc, on va tester. Donc, on voit qu'il y a une certaine puissance au début. Et après, est-ce que ça va... De toute façon, bien sûr, c'est clair que c'est une machine qui n'est pas faite pour faire des... Pour ranger des cappuccines. Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est vrai aussi sur le café. On peut faire... Évidemment, on peut faire 10 cafés à la suite, mais cette machine-là, elle est faite pour faire quoi ? Elle est 5-6 cafés par jour, max. Ça fait, il faudra passer sur un modèle un petit peu plus sérieux, avec des composants un petit peu plus professionnels, on va dire. C'est ça. Voilà, donc là, c'est très chaud en dessous. Je vais l'arrêter. C'est une version... On entend que la pompe aura rempli la chauvier. C'est des verres qui tremblent, là-dessus. C'est des verres qui tremblent ? Oui. Voilà. Mais on entend, c'est ce qu'on entend là. Arrêtez, d'ailleurs. On entend que la pompe, en fait, travaille. Ça, c'est tout simplement parce que c'est une pompe à vibration, donc ça fait ces petits bruits saccadés. La crème n'est pas très généreuse, la mousse. C'est vrai. Donc, on le voit. C'est vrai. C'est tout, mais la machine n'est pas adaptée pour ce type de préparation au quotidien. Même s'il faut quand même s'habituer à sa machine pour faire de mieux en plus. Bien sûr, mais bon, c'est vraiment la taille quand même de la bus qui est vraiment un handicap parce qu'on ne peut pas aller vraiment comme on veut. Pas le fond. Non, non, pas du tout. On va essayer, mais on voit la quantité de mousse, c'est quand même minime. C'est très léger. C'est très, très, très léger. On a à peine un centimètre, un centimètre et demi. C'est très, très léger. Très léger. C'est pas du tout... Allez, je vous coupe pour moi. Vas-y, je te laisse. C'est une tasse de lait, quoi. Tasse de lait. Il n'y a pas de texture. Non, non, non. De toute façon, on le voit. Il n'y a rien. C'est vraiment bulleux. Donc, on oublie pour les boissons lactées. On oublie. Voilà. On peut, mais voilà. On aura un résultat très moyen. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on a un résultat à l'italienne sur le café. Oui. Et on a un résultat décevant sur... Même pas à la française sur le café. Mais on voit vraiment qu'ils sont focalisés sur les cafés, quoi. Sur l'extraction du café et le design. Et le design. Mais avant tout, on va dire même le design. Oui, le design. Voilà. Le design en premier, l'extraction du café en deuxième. Et après, tout le reste vient d'arrière, mais très, très loin. Très, très loin d'arrière. Donc, bonne machine, belle machine. Oui. Ça reste quand même sérieux en fiabilité. Un bel objet de déco aussi, également. Très bel objet de déco. Sur un petit comptoir, c'est très mignon. Qui existe en plusieurs couleurs. Exactement. Et ça existe aussi en capsule. Capsule, oui. Capsule hyper-responsable chez Ili. Oui. Qui, franchement, si moi je devais choisir ce type de machine-là, je pense que j'irais plutôt vers de la capsule. Parce que, franchement, on a un résultat qui est au top. Après, c'est un petit peu cher, la capsule Ili. Mais on a un résultat qui est vraiment au top. Et ça correspond bien, en fait, à la cible des personnes qui aiment le design, la simplicité, etc. Si on veut s'en mettre un peu plus, moi, j'aurais tendance à dire, ok, cette machine est très bien, mais partez plus sur un moulin qui va l'accompagner pour arriver encore à un café meilleur. Mais si on cherche vraiment la simplicité et une qualité constante, on prend la capsule, effectivement. Capsule. Et au niveau, ça salit aussi beaucoup moins. On a moins de contraintes, effectivement. Et ça, c'est comme tu dis, Pierre Espresso, ils ont maintenant une gamme de cafés de très haute qualité. Qui est pas mal du tout. Oui. Oui, tout à fait. Merci, Damien. A bientôt. A bientôt. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondue de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de risqué tout, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint-Grage. C'est exactement. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis...